Musique Bonjour à tous sur la chaîne de Braves Frontières G&G Aujourd'hui on se retrouve en début de vacances de Noël, donc la petite période festive On se voit, on s'échange des cadeaux Et dans Braves Frontières ils nous ont fait un cadeau qui est le donjon sur lequel portera cette analyse Le donjon de Noël Donc le donjon de Noël pour commencer se divise en deux parties On a la montagne pauvre et la montagne émeraude Donc tout comme le donjon d'Halloween ce sera le même principe A savoir on choisit lequel on farme pour déterminer un bonus qui sera propre pour tous les joueurs En fonction de si les joueurs ont farmé la pauvre ou l'émeraude Et on pourra récupérer du coup les récompenses des deux donjons Donc le petit inconvénient c'est qu'il n'y a que deux étages Du coup ça fera pas tant de récompenses que ça Mais bon c'est déjà ça On a niveau 1 qui coûte 11 d'énergie qui donne 3300 d'XP Et quand on réussit une première fois on peut gagner un dieu bijou Donc un peu nul mais bon voilà Et niveau 2 qui coûte 20 d'énergie qui donne 6000 d'XP Et qui donne une gemme quand on termine une première fois Ce qui fait en tout deux gemmes et deux dieux bijoux en faisant tous les donjons possibles Donc ça fait un rapport d'énergie par XP de 300 XP par énergie Donc c'est plutôt pas mal pour farmer Alors comme vous pouvez le voir là Il y a des récompenses exclusives Des objets exclusifs à farmer en fonction de l'affaire que vous choisissez A savoir les boules vertes ou les boules rouges Tout comme dans le donjons d'Halloween Dans le donjons d'Halloween où il y avait les bonbons verts et les bonbons rouges Et donc ça débloque quelque chose de spécial Donc en fait je le montrerai dans la description Parce que c'est un petit peu barbois à dire à l'oral Mais en gros en fonction de certains nombres de paliers de boules Vous débloquerez du fait votre récompense Et arrivez à 2500 boules cumulées C'est à dire vertes ou rouges En gros on compte toutes en même temps Vous débloquerez une fois que les récompenses seront comptabilisées par Goumi Vous aurez en particulier le Père à Noël Même si vous pouvez le dropper dans le donjon Et l'élément d'évolution essentiel pour faire évoluer en 6 étoiles Et donc en fonction de si les joueurs ont fermé les boules rouges ou les boules vertes Son évolution 6 étoiles changera Donc je vous montrerai ça dans la description Pendant que je ferai le donjon ou pendant une autre fois Dans la vidéo Bon là je vais peut-être farmer un petit peu beaucoup les boules rouges Mais j'essayerai d'équilibrer plutôt Pour avoir une certaine neutralité face au choix des joueurs Et une dernière chose à dire C'est que vous pouvez supprimer tous ces objets Parce que dès le moment où vous les droppez Ils sont comptabilisés Et il y a une sorte de compteur invisible Donc même si vous les supprimez Ça vous compte quand même que vous les avez tous droppés Là je les garde en partie pour être sûr de ce que j'ai droppé Donc on va faire le donjon avec une équipe Pour vous montrer comment le réussir Quelles sont les difficultés Etc Donc on va faire Mother à la montagne pourpe Bon le problème c'est que le dernier niveau C'est le niveau 2 Donc il est plutôt simple Je vais avoir du mal à vous montrer vraiment comment le réussir Enfin Je vais avoir du mal à faire ressortir des difficultés Vu qu'il est plutôt très simple Mais bon je vais quand même vous dire Franchement tout ce qu'il faut savoir Pour pouvoir le réussir Et donc l'intérêt c'est que Vu qu'il y a le niveau 2 seulement pour farmer l'XP Que ça ne coûte que 20 d'énergie C'est de faire une team pour le farmer Donc pour le farmer je vais mettre Kira en leader Kira qui va augmenter les dégâts critiques Et les dégâts face aux éléments lumière et ténèbres Et en plus de ça son bravverse Son super bravverse va permettre de faire une ignore de défense Et augmenter le taux de coup critique Donc ça va être super pour les dégâts Et on a mis on a pris FIVA FIVA qui va augmenter le taux de cristaux Avec son leader skill Et qui va aussi l'augmenter avec son super bravverse Donc ça va être excellent pour récupérer ses jauges Donc c'est toutes les deux des 7 étoiles C'est pour ça que le donjon va être plutôt simple Mais bon c'est une équipe que je pense De nombreux vont pouvoir se fermer Parce que c'est des unités qui sont pas mal Qui ont pas mal été invoquées Et pour les objets Pour le farmer normalement vous n'auriez besoin que de Deux potions Fuji Ne voire même pas Mais dans tous les cas si vous avez un petit peu de difficulté L'habituel 5 potions Fuji 3 résurrections Puis après ça dépend en fonction du donjon Là c'est plutôt des remèdes Et donc on va commencer Et on va passer en musique Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je vais avoir du mal Alors je vais avoir du mal à vous concocter les teams Pour réussir le donjon Étonnant de sa simplicité Donc en priorité franchement Ce sera les leaders qui droppent des cristaux Donc on a Lucien Big Bogie On a FIVA que j'avais pris en ami Durant la vidéo On a Zell Knight Et on a vraiment des tonnes d'unités comme ça C'est vraiment très important De pouvoir utiliser son superbe burst à chaque tour Et de pouvoir le récupérer Comme ça on pourra vraiment farmer le donjon Si vous n'avez pas d'unités très puissantes Enfin d'unités puissantes Qui permettent de dropper des cristaux Et que vous n'arrivez pas à one-shot les salles Ce qui est très important aussi pour le farm Je vous conseille d'amener des leaders critiques Comme justement Kira Qui sera en plus excellent pour l'élément lumière et ténèbres Ici le donjon est orienté de lumière Parce que c'est Noël Vous pouvez aussi prendre un peu toutes les unités lumière et ténèbres Que vous avez qui tapent Parce que le petit problème du donjon Ce sera peut-être que les ennemis modissent Donc on peut utiliser vos braves burst Du coup si on les one-shot pas à chaque tour C'est peut-être un petit peu embêtant Mais sinon on n'a pas besoin de mitijor On n'a pas besoin de healer Vous venez franchement avec ce que vous voulez C'est vraiment un donjon cadeau Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi C'est vraiment vraiment cadeau C'est à dire que tout ce qu'on va dropper Vous allez voir qu'on pourra tout échanger en points de mérite Et ça, ça envoie du lourd Donc le point fort de ce donjon Ça va être ce qu'on va dropper Donc on pourra dropper des cristaux de lumière Des dieux de lumière de Noël Des fantômes de lumière de Noël On pourra dropper tous les lutins On pourra dropper des explonouilles Priscillia Des griades Le père Noël si on a de la chance Et on pourra aussi dropper Au niveau 2 uniquement Des sphérénouilles Alors qu'est-ce qui rend tous ces drops hyper intéressants C'est qu'il n'y en a aucun qui seront gaspillés C'est à dire qu'on pouvait tout vendre en points de mérite Donc regardez, dans conversion Normalement ça devrait laguer un petit peu Parce que le cercle est saturé Tellement les gens vendent des unités grâce à ce donjon C'est vraiment le paradis Donc échanger des unités Toutes les griades s'échangent 500 points Priscillia peut s'échanger 700 points Vu qu'elle est super rare Les fantômes 500 également Et les rois 700 Alors vous vous rendez compte que ça donne Là en Aaron j'ai eu 5700 points En Aaron de 20 d'énergie Alors vous vous rendez compte combien de points de mérite que ça donne à la fin C'est incroyable Regardez là j'en suis déjà à 47 000 Alors que j'ai changé de tonne de choses Alors n'oubliez pas que le cercle est saturé Donc ça bug un petit peu dans le hall des échanges Parce que c'est tellement n'importe quoi Que tout le monde achète tout du coup Donc faites un petit peu attention Si vous avez une mauvaise connexion Vous risquez d'avoir des erreurs de connexion Vous ne perdrez pas de points de mérite normalement Si vous faites des achats Mais ça devrait quand même bugger Vous pourrez faire plusieurs achats au lieu d'un Enfin bref Donc ce que je vous conseille d'acheter En priorité la serre et nouilles Ensuite la clé trident La clé des lutins Faites aussi un stock de pierres légendaires Autant que vous pouvez Parce que c'est très intéressant Et c'est indispensable on va dire Pour l'évolution de cette étoile Les idoles miroirs ne les achetez pas Parce qu'il y a des idoles miroirs à 1000 points en dessous Et les empereurs boum et les lutins artons C'est très très intéressant aussi Ils explosent nouilles Bon ça va N'oubliez pas aussi d'acheter Vu que vous aurez tellement de points Que vous en aurez à revendre Tous les cristaux, tous les dieux Ça peut être très intéressant Tous les lutins aussi Et n'oubliez pas vous voyez Qu'ici qui est marqué Restant un jour Donc avec la tonne de points de mérite Je vous conseille de déjà commencer à tout acheter Même si vous n'avez pas encore beaucoup de points de mérite Parce que ça va très très rapidement monter Et vous aurez points de mérite maximum Vous aurez déjà tout acheté Vous aurez une unité maximum Et là ce sera un problème Donc vous savez déjà Même si vous avez beaucoup de points de mérite De déjà acheter tout Et dépêchez-vous Parce que ça se restarte rapidement Et donc que dire en conclusion sur ce donjon C'est franchement un cadeau de Noël que Gumi nous a fait On va se recharger en points de mérite En unité En absolument tout Pour 6 mois limite Donc franchement C'est tout un moment ouf en fait Merci Gumi C'est vrai que les rétops 7 étoiles En ce moment ils sont pas top top Mais ce donjon C'est n'importe quoi C'est un énorme cadeau de Noël Donc vu que c'est une période de Noël D'ici là Je devrais faire L'analyse du donjon qui vient après celui de Noël Qui cette fois Va rassembler toute la difficulté possible et imaginable Dans 7 niveaux d'un donjon spécial pour les exclusifs On aura d'ailleurs 2 niveaux Les 2 derniers qui seront en mode miroir Vous imaginez bien la difficulté Donc pour ceux qui se disent que ce donjon n'est pas difficile du tout Pour les joueurs qui demandent la difficulté Vous en aurez juste après Vous en faites pas Donc je ferai cette analyse de ce donjon là Je ferai aussi quelques vidéos pour les débutants Comme pour les joueurs chevronnés Sur plusieurs choses de bras frontières Des vidéos que je dois faire dans tous les cas Pour les joueurs qui commencent le jeu Et donc d'ici là on se retrouve Pour ces vidéos là J'espère que vous passez de bonnes fêtes Et je vous dis bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz